Inno I Know, le podcast qui décortique l'innovation Cotéritel. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'images. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution ? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un startupeur du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance d'images. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Magasin autonome, reconnaissance faciale ? Ces termes vous parlent peut-être peu, mais sont de plus en plus courants. Alors, quel impact sur notre quotidien ? Comment ces technologies vont simplifier nos vies ? Pour cela, nous avons la chance d'avoir dans notre émission notre expert Nicolas Diacono, technologie trends analyst de l'échangeur de BNP Paribas Personal Finance, qui sera accompagné de Tom Hayat, CEO et co-fondeur de Storelift, spécialisé dans la reconnaissance d'images dédiée aux magasins autonomes. Pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon. C'est l'état à date. Alors aujourd'hui, la reconnaissance d'images, elle est partout dans notre quotidien. Premièrement, dans nos téléphones et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès que je poste une photo, sachez qu'elle est analysée, décortiquée via des algorithmes pour en faire sortir tous les éléments et d'ailleurs, évidemment, monétiser cette donnée. Et puis, évidemment, aussi d'autres applications comme Google Lens, qu'on a mentionné en off tout à l'heure, où moi, quand je me balade dans la nature, typiquement, je vois une plante que je ne connais pas. Voilà, Google Lens, en prenant une photo de cette plante-là, va me dire l'espèce. Et ça, ça peut être soit une application dédiée à Google Lens ou directement dans l'assistant Google Assistant. Donc, très, très simple d'usage. Et puis, de manière plus classique, dans la sécurité, sur des sites industriels ou des aéroports, la vidéosurveillance avec des algorithmes qui tournent pour analyser des comportements atypiques, ça fait des années que ça existe. sans même parler de la voiture autonome qui est forcément basée sur la reconnaissance de son environnement via la reconnaissance d'images pour pouvoir avancer, éviter des dangers et ainsi de suite. Et puis, la vidéosurveillance, made in China, comme on le voit avec ce scoring social qui permet d'analyser via des caméras dans l'espace public le comportement des citoyens et les noter. Et en fonction de leurs notes, ils ont accès plus ou moins au service de l'État. C'est vrai que la Chine, c'est un grand débat. Toi, Tom, tu vois d'autres usages ? Je peux déjà parler de l'usage que nous, on en fait dans le retail et notamment dans le magasin autonome. Donc, par exemple, pour reconnaître un packaging et différencier, par exemple, deux bouteilles de Coca, un Coca Zero, un Coca Light. Ou encore, pour réidentifier une personne tout au long de son parcours client dans nos magasins. Et surtout, détecter une action, par exemple, de prise de produit sur un rayon ou de repose pour arriver à terme à constituer le panier du client et lui permettre d'avoir une expérience complètement fluide dans un magasin. Donc là, on a vu énormément d'usages et je vous en remercie. Mais en fait, la reconnaissance d'images, ça fonctionne comment, Tom ? Aujourd'hui, pour la reconnaissance d'images, on utilise ce qu'on appelle du deep learning, donc des réseaux de neurones qu'il faut entraîner en fournissant tout ce qu'on appelle une base zone d'entraînement. Aujourd'hui, la reconnaissance d'images est faite grâce à des réseaux de neurones et du deep learning. Donc, l'idée, c'est de nourrir l'algorithme avec une base zone d'entraînement qui est annotée au préalable. Donc, si on veut reconnaître, par exemple, une canette de Coca, il va falloir prendre peut-être 10 000, 100 000 images d'une canette de Coca et mettre un rectangle sur la canette de Coca dans l'image et répéter ce process pour les 10 000 images et ensuite nourrir l'algorithme avec ces données-là. L'algorithme va prendre pas mal de temps à converger et lorsqu'il aura convergé, il aura réussi à généraliser la position de la canette de Coca et sa texture et les pixels alentour pour le reconnaître dans des cas qui sont assez similaires à la base zone d'entraînement. Tom, tu as parlé beaucoup de temps pour l'apprentissage, mais c'est combien de temps pour identifier une canette de Coca, par exemple ? Alors, pour une canette de Coca, aujourd'hui, nous, ça nous prend quelques heures. L'idée, c'est qu'au tout début, on a dû payer, par exemple, un acteur pendant plusieurs jours pour qu'il fasse des scènes avec tous les produits qu'on a dans notre magasin. Donc, on a un magasin dans nos bureaux et il est venu vraiment pendant 10 heures par jour. Il prenait un produit sur une étagère, le reposait, prenait, reposait, jusqu'à ce qu'on ait eu assez de données et qu'on puisse, comme ça, apprendre. On travaille aussi sur d'autres méthodes pour essayer de générer automatiquement des données synthétiques et annoter, en fait, automatiquement un nouveau produit pour vraiment coller au cadencier d'un retailer et vraiment se coller à l'usage pour changer, en fait, l'assortiment dans un magasin. Et ce qui est important de savoir, c'est-à-dire que l'algorithme ne reconnaît pas le produit en tant que tel. Lui, il fait une identification pixel par pixel, c'est-à-dire qu'il va décomposer l'image via ces pixels-là et du coup, il va pouvoir les reconstruire comme ça au fur et à mesure. Mais en soi, l'algorithme, ils sont contrefiches, soit une canette de coca ou un chat ou un éléphant. Lui, c'est vraiment le pixel qui l'intéresse. Ça demande, du coup, des vraies bases de données et aussi un apprentissage et une mise à jour, j'imagine, régulière. Dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, un nouveau packaging, il faut réapprendre le système. Donc, c'est vraiment un travail très, très lourd. Donc, derrière toute cette simplicité, il y a vraiment beaucoup de travail, si je comprends bien. Une des grosses difficultés, en fait, quand on regarde, par exemple, les algorithmes qui sortent dans la littérature, les benchmarks classiques sont vraiment de différencier une voiture d'un éléphant d'une canette. Mais lorsqu'on est dans une problématique très précise, comme par exemple le retail, il faut arriver à vraiment différencier les produits sur une étagère. Et donc là, on est vraiment dans le détail et vraiment dans le pixel près. Donc, par exemple, une canette de coca zéro, une canette de coca normale. Il y a juste une bande noire autour ou deux paquets de café. Et donc là, il faut vraiment beaucoup, beaucoup plus de données. Et lèverer au maximum toute l'information qui est disponible dans l'image. Merci pour cette définition de la reconnaissance d'image. Là, je crois qu'on est super calé sur le sujet. Par contre, moi, j'avais une question. Les usages, ils sont plutôt utilisés aux États-Unis, en Chine, en Europe. Et quel type d'usage, en fait ? Ce qu'on a mentionné en préambule, en fait, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'usages dans plein de secteurs. De la santé, pour faire du diagnostic sur de l'imagerie médicale, dans l'agriculture, pour reconnaître des plantes, pour... Mais moi, en tant que lambda, moi, Guillaume Rayon, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Tu me donnes tous les usages. L'agriculture fait partie du quotidien. Et dans ton quotidien, comme je te disais, dès aujourd'hui, quand tu scannes quelque part un code barre avec ton téléphone, tué dans la reconnaissance d'images, il y a même, typiquement, ce qui va arriver pour le citoyen français, il y a un projet de l'État qui s'appelle AliceM, qui permettrait d'accéder au service de l'État par reconnaissance faciale, pour faire une identification sécurisée. Donc, en fait, c'est en train d'arriver dans notre quotidien. Et le cheval de troie initial, qui a démocratisé cet usage, typiquement de la reconnaissance faciale, c'est notre téléphone. Puisque pour déverrouiller maintenant notre téléphone, il n'y a quasiment plus de code PIN. C'est soit l'empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale qui a été mise en place. Donc, ce qui a permis de démocratiser ça. Donc, la reconnaissance d'images, on l'a dans tous les téléphones, ne serait-ce que pour accéder et déverrouiller le menu. Toi, Tom, j'imagine, par rapport à ta compagnie, tu as dû faire beaucoup de benchmark d'usage de la reconnaissance d'images. Tu peux nous en mentionner quelques-uns ? Alors, si on en prend, par exemple, sur le retail, il y a la reconnaissance d'images à utiliser, par exemple, dans les hypermarchés, pour détecter, par exemple, les ruptures de stock ou des produits mal placés, faire de l'analyse X en point de vente. Par exemple, si on prend un site d'e-commerce, on a toute la granularité de l'utilisateur. Donc, on connaît tout son cycle de vie, toute sa session. Il y a pas mal d'entreprises comme Retail Next aux États-Unis qui vont essayer de vraiment suivre le même parcours et déterminer les zones chaudes d'un supermarché ou d'un hypermarché pour après améliorer le merchandising à la disposition du magasin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tracking, en fait, ce n'est pas vraiment nouveau sur les flux, parce que ça fait une dizaine d'années que ça existe. Par contre, on est arrivé dans un niveau, justement, de reconnaissance d'images et d'intelligence artificielle tel que, comme le mentionnait Tom, on peut aller à la reconnaissance d'un produit différencié deux couleurs de canettes ou juste un petit liseré noir sur deux canettes similaires parce qu'en fait, on a tellement fait de progrès au niveau technologique et sur les algorithmes, les zones neurones, qu'on arrive à ce souci du détail. Donc, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on arrive à un niveau de maturité très élevé. Et quelles sont les entreprises les plus représentatives, qui sont, on va dire, les colporteurs de cette technologie ? Tu l'as mentionné tout à l'heure, avec Amazon Go, par exemple, qui a fait le buzz au niveau mondial, plus ou moins l'équivalent avec Cloud Peak en Chine. Et du coup, on a vraiment ces locomotives qui font fantasmer tous les retailers dans le monde entier. D'où le fait qu'on peut se féliciter aussi d'avoir des acteurs français sur le sujet pour le côté cocorico. Mais typiquement, un Amazon Go, Amazon a pour volonté d'ouvrir d'ici 2021 3000 magasins. Complètement autonome, avec de la reconnaissance d'images. Là, on va arriver sur des choses assez intéressantes, puisque ça va rentrer au moment de quotidien, de manière opérationnelle, de la consommation, de tous les consommateurs. On va avoir aussi de plus en plus d'expérimentations avec différents acteurs, j'imagine du retail français, mais ça je laisserai Tom en parler tout à l'heure, qui vont se mettre sur le marché également. Tu m'avais parlé en offre des applicatifs dans la santé. Oui, il y a notamment beaucoup de startups qui se positionnent sur le sujet pour faire du diagnostic médical, que ce soit notamment au niveau dermatologique. Il y a une expérimentation qui a été faite en Chine, où ils avaient réuni 100 dermatologues pour identifier des cancers de la peau. Et en fait, je crois qu'il y avait un taux de réussite de l'ordre de 80% chez les médecins, et un algorithme était à 87%. Donc on voit qu'en fait, cet intérêt aussi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une radio, en général, votre cliché, le compte-rendu, vous l'avez trois quarts d'heure, une heure après. Avec un algorithme, on peut l'avoir en moins de deux minutes. Donc ça va vraiment accélérer les diagnostics médicaux. Dans le retail, c'est qui les grands noms du retail qui utilisent justement cette technologie de reconnaissance d'images pour optimiser le magasin ? Alors déjà, il y a Amazon avec les magasins Amazon Go. Il y a différents retailers qui sont en train de tester de nouvelles choses. On peut voir par exemple Tesco avec une entreprise qui s'appelle Trigo Vision, une entreprise israélienne qui sont en train d'étudier un partenariat. Nous, on travaille avec un retailer en France. Et à peu près tous les retailers mondiaux s'intéressent à ce sujet-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les magasins autonomes, la grosse différence, c'est qu'on passe d'un check-out à un check-in. Donc en fait, quand la personne rentre dans le magasin, on sait qui elle est. On connaît ses informations. Et donc, on change complètement le paradigme. Et donc, on peut après vraiment personnaliser son expérience. Et à terme, même la réactiver, puisqu'il faudra une application ou quelque chose d'assez similaire. Donc, on a vraiment une information aussi riche que dans l'e-commerce. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ces grands acteurs, de ce que ça apporte, il y a une logique économique. Typiquement, Amazon annonce via Amazon Go faire 50% de plus de chiffre d'affaires grâce à ce côté autonome et sans friction de l'expérience client. Donc, il y a une logique aussi économique derrière. Et si on prend les chiffres qu'ils annoncent, en gros, en haut du top niveau mondial du retail en chiffre d'affaires au mètre carré, on a les Apple Store avec à peu près 60 000 dollars au mètre carré. Et en second, vient Amazon Go avec pas loin de un peu plus de 25 000 dollars au mètre carré. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que ce côté autonome, ce n'est pas que de la communication, ça sert aussi le business et le chiffre d'affaires. Moi, j'ai entendu Tom parler de le checking, donc on identifie le client. On a parlé d'optimisation, mais pour le client, en termes de privacy, on en est où ? Parce que là, il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis, en Chine. En France, est-ce que ça peut se réaliser, se démocratiser par rapport à la privacy ? Donc pour la privacy, déjà, les technologies utilisées sont assez différentes suivant les continents. Donc par exemple, comme l'a dit Nicolas, en Chine, on est plus enclin à utiliser de la reconnaissance faciale puisque c'est quelque chose d'assez commun d'avoir sur WeChat son empreinte faciale. On va dire dans les pays européens ou avec la RGPD et des règlements sur les données privées, on va plus s'intéresser à la silhouette du client. Donc nous, par exemple, pour notre solution, comment ça marche ? Donc le client a son application, il a un QR code là-dessus. Lorsqu'il scanne, la porte du magasin s'ouvre et à ce moment-là, on va associer son apparence physique. Donc par exemple, s'il a un manteau rouge et son compte en moque à ce moment-là. Et ensuite, lorsqu'il va sortir du magasin, s'il revient, on ne pourra plus du tout le réidentifier. Et donc c'est vraiment le téléphone qui est le point de connexion entre sa vie privée et nous. De plus, comme on l'a dit, comme on remplace le check-out par un check-in, la personne consent à rentrer dans un magasin, à se faire filmer par des dizaines de caméras. Et donc ça, c'est vraiment important. Nous, on est assez explicite sur notre solution. Si on regarde Amazon Go, ils ont aussi un petit tutoriel. C'est vraiment important. Aujourd'hui, les gens se posent vraiment des questions sur ce qu'on fait sur leurs données. Et donc nous, on est complètement transparent sur le fait qu'on ne va pas se stocker d'empreintes vraiment physiques de la personne, mais vraiment s'intéresser à son apparence globale. Merci Tom. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est très loin du scoring social que tu nous as mentionné en Chine, Nicolas. Oui, très très loin. Déjà, Tom l'a spécifié. Cette obligation d'opt-in, d'accepter ces éléments-là, d'où le fait d'être identifié à l'entrée. Et historiquement, tous les logiciels qui faisaient du vidéo tracking, des flux et autres, n'enregistrent pas les vidéos et sont décorrélés en général du système de vidéosurveillance, de sécurité. Et on a de la donnée sèche, des tableaux de bord avec homme, femme, telle catégorie d'âge approximatif. Et puis le temps passé, voilà. Donc on est vraiment sur de la donnée. Il n'y a pas d'enregistrement vidéo. Ils n'identifient pas un individu. Contrairement à un petit moment, il y a eu un débat dans le métro, puisqu'en fait, il y avait des écrans et des caméras juste après les portiques d'identification avec son passe Navigo, où là, ça pouvait être sujet à problème, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc on est vraiment, notamment en Europe et aux Etats-Unis, très attentifs à ces sujets de privacy. Quand bien même, on le voit bien, l'État veut porter, avec le projet dont j'ai parlé à l'ISEM, être garant de cette reconnaissance d'image et que ce soit sécurisé, notamment autour de la vie privée. Donc tous les voyants sont en vert pour toi, Tom, pour déployer ta solution. Donc oui, les voyants sont en vert. Un des gros challenge quand même, c'est aujourd'hui, dont on ne parle pas trop, qui est en fait la puissance de calcul, puisque ces algorithmes ont besoin vraiment de beaucoup, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, un des gros, gros sujets pour les gros acteurs de la tech comme Google ou Facebook et qu'on sort, en fait, ils sont en train de développer de nouvelles cartes complètement optimisées pour pouvoir faire tourner ces algorithmes de reconnaissance d'image en local, dans un espace assez restreint, puisque ce qu'il faut se dire, c'est qu'Amazon Go, par exemple, il y a plus d'une centaine de caméras et il y a vraiment quasiment un data center qui est dans la réserve du magasin. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire comment je fais pour pouvoir rendre cette technologie mobile. C'est un des gros sujets, notamment pour aussi le véhicule autonome. Et c'est un gros sujet pour le retail, puisqu'en fait, ça prend pas mal de place. Il y a des vraies contraintes de maintenance. Et donc, c'est vraiment cette partie-là qui va être le gros challenge pour passer à l'échelle et pour pouvoir passer d'un magasin à 1 000 magasins. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, quand tu mentionnes 100 caméras pour un Amazon Go, c'est-à-dire le magasin fait à peu près 100 mètres carrés. Donc, en gros, on a une caméra par mètre carré pour couvrir cette zone-là. Donc, c'est juste énorme. Et puis, en ressources, celle où ça va être intéressant aussi au niveau technologique, c'est une fois qu'on aura de la 5G, pas simplement de la 5G en mode marketing, ce qui est fait aux États-Unis, de la vraie 5G avec quasiment pas de latence, des débits quasiment 100 fois supérieurs à l'heure actuelle, on va pouvoir aussi démocratiser, déployer tous ces usages-là, parce qu'on aura la tuyauterie qui va bien pour les flux d'informations. Donc, Tom, la technologie est là. Tu penses déployer combien de magasins et sur quel format et pour quel secteur ? Bon, j'ai bien compris que c'est le retail en premier lieu. Alors, nous, c'est une très bonne question. Donc, nous, on s'est vraiment posé la question, en étant une startup, de standardiser cette surface commerciale pour arriver vraiment à scaler et à diminuer nos coûts marginaux comme une entreprise de logiciels dans le cloud. Et donc, nous, on s'intéresse vraiment à un format assez spécifique. Donc, c'est vraiment une surface modulaire 5 par 3 qui est donc complètement autonome et qu'on espère répéter vraiment et mettre à l'échelle. Donc, aujourd'hui, on va déployer le premier avant la fin de l'année. Et l'objectif, après, c'est d'en déployer le plus possible et le plus rapidement possible dans les, on va dire, 24, 36 prochains mois. Tu viens de mentionner avant la fin de l'année, avec qui ? Alors, ça, c'est quelque chose de confidentiel, mais on peut en reparler une autre fois. Au-delà de dire qui, est-ce que tu peux nous dire dans quel lieu ? Est-ce que ça peut être dans des bureaux ? Est-ce que ça peut être dans des stades de foot ? Alors, bien sûr. Alors, nous, notre vision, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle n'est pas encore prête pour aller dans des très grandes surfaces puisque la complexité peut être vraiment énorme si on prend, je ne sais pas, 200, 300 mètres carrés. Et nous, notre approche, c'est plutôt de se dire qu'aujourd'hui, il y a des zones où il y a une micro-densité dans un point de nez, comme par exemple un siège social en banlieue, et où l'offre retail est assez pauvre. Ça va être soit un distributeur automatique, soit une cantine. Et donc, l'idée, c'est de se dire, dans ces zones-là, il y a de l'espace qui est inoccupé et qui est inefficiant. Par exemple, un gros hall d'entrée ou un très grand espace ouvert. Et donc, nous, l'idée, c'est de mettre, d'installer notre surface, tout en clé en main, dans cette zone-là, et de permettre à un retailer vraiment d'aller adresser ce marché-là qui, aujourd'hui, est un peu la chasse gardée des secteurs de la distribution automatique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de grosses entreprises qui sortent, on va dire, du centre-ville. La région parisienne est un bon exemple. Et du coup, forcément, c'est vrai que la zone commerciale dans certains grands lieux est un peu pauvre et du coup, ça permet d'apporter de vraies réponses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit bien, on parle beaucoup de retail, mais typiquement, Amazon Go est plutôt apparenté à une forme de fast-food, de pick-up, ce qui est vraiment un magasin. Les gens, c'est beaucoup de salades, des petits yaourts, des choses comme ça, assez simples, sur du picking. On est vraiment plus dans une forme de fast-food autonome, on va dire, qu'un vrai magasin retail, comme on l'entend en termes génériques. On a parlé de reconnaissance faciale, reconnaissance d'objets, de simplicité d'achat, de reconnaissance de plantes via smartphone. Toutes ces technologies, pour vous, demain, vont être acceptées par le consommateur, le citoyen ? Vers quelle société on va avec tout ça ? C'est une bonne question, un peu compliquée. On va essayer d'être un peu visionnaire, en mode Madame Yerma. Très concrètement, je pense qu'on est déjà dans l'ère de la reconnaissance d'images. De toute manière, on va être obligé d'y aller, ne serait-ce que si on a un jour, on va avoir des voitures autonomes. Donc là, il n'y aura pas de débat. Dès lors qu'on a une voiture autonome, on a forcément de la reconnaissance d'images. Par contre, je pense que déjà, beaucoup de consommateurs sont éduqués et ont intégré ça dans leur esprit, ou du moins dans leur subconscient, via leur smartphone, ne serait-ce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour déverrouiller leur écran. Donc, ça a beaucoup aidé à éduquer, parce qu'on aurait posé la question, il y a 10 ans, à des consommateurs, est-ce que vous voulez utiliser la biométrie, la reconnaissance d'images ? C'était un nom quasiment majoritaire, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment entré dedans, on l'a accepté, puisqu'on a cette dépendance au smartphone qui fait qu'on l'utilise au quotidien. Les jeunes générations, encore plus, parce qu'elles sont hyper connectées, on arrive dans les premières générations, vraiment, même si je n'aime pas le terme, digital native, donc nées dans l'ère du digital, et qui vont peut-être se poser moins de questions, puisqu'ils vont avoir grandi avec ces technologies-là, et avoir peut-être un peu moins de recul par rapport à ces données-là, et se poser moins de questions peut-être sur la privacy, versus des générations un peu plus anciennes, comme les miennes, puisque je suis code régénère, où on a connu le téléphone avec filaire. Et toi, Tom, avec cette vision un peu minority report du retail ? Je pense qu'il y a vraiment un schéma encore plus global, qui est vraiment de se dire, aujourd'hui, on va améliorer la connectivité, comme l'a dit Nicolas sur la 5G, et coupler la 5G à tout ce qu'on appelle edge computing, et vraiment de pouvoir traiter des données vidéo qui peuvent être assez larges au plus près de la caméra. On va pouvoir vraiment créer de l'infrastructure dans des toutes petites zones, et vraiment avoir de l'intelligence artificielle à chaque point de rue. Nous, c'est ce qu'on a appelé par exemple le micro-retail, c'est vraiment de pouvoir s'insérer dans n'importe quelle surface inefficiante, et de la même manière, pour le véhicule autonome, on va devoir connecter tout ce qui est feu de circulation, toutes les autres voitures entre elles, et je pense que vraiment le futur de la distribution et de la connectivité vont être énormément liés au déploiement de cette reconnaissance d'images en mass market. Et on le voit bien même sur des salons dédiés au retail, pour corroborer ce que tu viens de dire, comme la NRF à New York qui a lieu en janvier chaque année. En fait, depuis deux ans, il y a un boom des sociétés qui se déploient autour de la reconnaissance d'images, que ce soit pour les planogrammes, pour le tracking des flux, la sécurité, ainsi de suite. C'est en pleine explosion, donc on arrive vraiment à un marché qui devient mature pour ce type de technologie-là, et forcément, le fantasme de tous les retailers, et on le voyait bien sur l'édition 2019 de la NRF, c'était d'avoir son propre Amazon Go et de pouvoir arriver pour proposer l'expérience la plus fluide possible et sans friction, puisqu'on est notamment sur les fameux millennials, dans une génération qui a grandi avec tout à la demande, du film à la pizza et à son VTC avec Uber. Donc, on veut aussi pouvoir consommer à la demande sans friction de la manière la plus simple possible. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'aujourd'hui, dans le retail et surtout le retail alimentaire, on essaye de créer vraiment des lieux de vie et des lieux de service. Et donc, la technologie permet vraiment de passer d'un employé qui serait juste à la caisse et qui n'apporterait pas un service supplémentaire au consommateur. Et donc, on voit qu'il y a un réel déplacement vers des postes à haute valeur ajoutée pour les employés de caisse des supermarchés. Oui, c'est d'autant plus intéressant, excuse-moi, parce qu'en fait, on targue beaucoup la reconnaissance d'image du détruire des emplois et autres. Mais en fait, avec la solution de Tom avec Storelift, en fait, comme ils vont dans des zones, entre guillemets, un peu abandonnées par le commerce traditionnel, en fait, ça ne pose pas, il n'y a pas d'impact négatif, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche-là. Oui, et puis, moi, si je retiens une chose, c'est que la reconnaissance d'image, c'est simplicité et optimisation, aussi bien dans le monde modical que dans le monde du retail que tu portes, Tom. La détection d'objets a permis de transformer des images et des vidéos inutilisées en données textuelles, en logs, qui peuvent après être traitées par des algorithmes standards d'analyse de données classiques. Et pour paraphraser un peu et détourner Paris Match avec le poids des mots, le choc des photos, on va peut-être arriver justement à le choc des mots, le poids des photos, justement, avec cette transformation en texte de la donnée visuelle. Merci à vous deux. Merci à toi, Tom, pour ces éclairages sur le monde du retail. Et merci à toi, Nicolas, pour cette expertise toujours aussi fine. Et est-ce que vous avez un mot de conclut ? Ben non, merci, effectivement, de nous avoir accueillis aujourd'hui. En tout cas, la reconnaissance d'images a un bel avenir. Et Tom, on est la quintessence. Donc, merci à vous deux. Et merci pour cette invitation et d'avoir participé à votre podcast. Et je vous invite aussi à venir tester notre magasin lorsqu'il sera déployé avant la fin de cette année dans un lieu en région parisienne. Ben, on a hâte. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Inno I Know très prochainement. Au revoir. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inno I Know sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada